Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça va chez vous en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube ou même en podcast, puisque vous le savez, on est absolument partout. Aujourd'hui, nous allons continuer un sujet qu'on a commencé déjà à déblayer un petit peu il n'y a pas très très longtemps avec une interlocutrice Alice Mouton. On avait parlé ensemble de l'Empire Hittite. Eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui, on va recevoir Vincent Blanchard pour parler des royaumes néo-hittite et araméens. Vincent Blanchard qui est conservateur des collections de l'Anatolie et de l'Antiquité tardive du département des Antiquités orientales du Louvre. Il est spécialiste en hittitologie, plus particulièrement des royaumes néo-hittite et araméens qui ont succédé à l'Empire Hittite et dont on va parler aujourd'hui. Voilà, c'est la suite naturelle de l'autre entretien. Ne vous inquiétez pas, on fera un petit récap sur cet Empire Hittite pour que vous ne soyez pas perdus. Il a autour de ce thème été le commissaire de plusieurs expositions, notamment de Idole, l'art des Cyclades et de l'Anatolie à l'âge du bronze avec Ludovic Logier et Aurélien Pierre pour le musée du Louvre et le musée Fenaille de Rodez en 2021. Ainsi que l'exposition Royaumes oubliés de l'Empire Hittite aux araméens du musée du Louvre en 2019 dont il a à chaque fois co-dirigé et dirigé les catalogues d'expositions sans compter les multiples autres publications qu'il a pu écrire. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il collabore avec Nota Bene puisque j'avais déjà eu l'occasion de l'interviewer en 2016. Ça ne nous rajeunit vraiment pas à l'occasion d'un épisode sur les grands découvreurs au musée du Louvre. Plus récemment, il est également apparu sur Nota Bonus, l'autre chaîne YouTube de Nota Bene à propos de la chute de l'Empire Hittite en compagnie d'Alice Mouton qu'on a reçue il n'y a pas très très longtemps. Et donc aujourd'hui, en sa compagnie, nous allons aborder ces royaumes néo-hittite et araméens. Bonjour Vincent ! Bonjour ! Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité. Avec plaisir ! Comment ça va ? Ça va bien, merci ! Alors avant de commencer cette émission, j'ai pour habitude de demander à nos invités un petit peu leur parcours, pourquoi ils en sont finalement arrivés où ils en sont aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as toujours voulu être conservateur depuis que tu es tout petit ? Et est-ce que tu as toujours été un passionné de hittite ? J'ai toujours été passionné par les civilisations anciennes et la mythologie. Les hittites, j'ai découvert ça un peu après. Mais effectivement, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de l'histoire au sens très large. Et donc j'ai fait des études d'histoire à l'université, d'histoire de l'art et d'archéologie à l'école du Louvre. Et en fait, quand j'étais en troisième, donc bien avant, une conseillère d'orientation m'avait parlé du métier de conservateur de musée. Et c'est vrai que c'était toujours resté dans un coin de ma tête. Et quand j'étais à l'école du Louvre, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire et je vais passer le concours de conservateur. Donc je l'ai passé, je l'ai eu fin 2002. J'ai eu un premier poste à Beauvais au musée départemental de Loise, maintenant le MUDO, où j'étais directeur adjoint pendant un peu plus de six ans. Après ça, j'ai été directeur peu de temps du musée des Pernay, dans la Marne. Un musée avec des collections liées à l'archéologie de la Champagne et aux vins de Champagne, bien sûr. Et après, j'ai eu le poste que j'occupe actuellement au Louvre à partir de 2013. Mais pendant mes études, je m'étais vraiment intéressé à l'archéologie et à l'histoire du Proche-Orient. Et c'est aussi pour ça que j'ai postulé au Louvre par la suite, parce que j'ai toujours gardé cet intérêt pour les cultures de cet endroit fascinant. Et alors, juste pour refaire un petit point sur le boulot de conservateur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui connaissent le titre de conservateur, mais en quoi ça consiste exactement, un conservateur dans un musée ? Qu'est-ce que tu fais au jour le jour ? Alors, le conservateur, c'est vraiment celui qui est en charge d'assurer la conservation et donc la préservation d'une collection. Alors, cette collection, ça peut être des œuvres d'art, ça peut être des objets scientifiques, des spécimens naturalisés d'animaux. C'est une collection d'objets qui ont une valeur esthétique, historique ou autre. Et donc, mon rôle, c'est de m'assurer non seulement qu'elle est préservée, mais que le public peut y avoir accès au travers de la présentation dans les salles permanentes, d'expositions qu'il faut organiser, de publications également. C'est ça, c'est aussi, c'est à la fois préserver la collection et faire le lien entre le public et la collection, en lien évidemment avec les autres métiers du musée, les gens qui s'assurent la médiation, la surveillance, etc. Alors, et bien entendu, dans la plupart des musées, quand il n'y a qu'un seul conservateur, c'est également lui qui est le directeur du musée. Et donc, en tant que directeur d'établissement, il a aussi toutes les charges d'un directeur d'une institution culturelle. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je l'ai dit en préambule de l'émission, on a reçu une de tes collègues, Alice Mouton, qui est spécialiste des IT Tossiers, qui nous en a déjà longuement parlé. Et si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver sur YouTube la Rediff ou en podcast, parce que c'est pareil, il y a l'émission qui est dispo. Donc, elle nous a parlé de l'histoire de l'Empiritite et de son fonctionnement. Et donc, avant de passer à la suite, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu, déjà, à quelle ère géographique on s'intéresse aujourd'hui ? Parce que pour beaucoup de gens, ça peut être un petit peu flou. Alors, en fait, l'Empiritite, il avait son cœur en plein milieu de ce qui est la Turquie actuelle. Mais l'Empiritite, dans sa plus grande extension, c'est toute la Turquie actuelle et une grande partie de la Syrie. Voilà, grosso modo, l'Empiritite, c'est ça, c'est la Turquie et une bonne partie de la... Enfin, grosso modo, la moitié nord de la Syrie. Pour ce qui est des royaumes némitites, quand nous allons en reparler, nous allons être sur une zone un peu plus étroite, puisqu'on ne prendra seulement que le sud-est de la Turquie actuelle, enfin, l'est de la Turquie actuelle, et toujours donc la Syrie du Nord, effectivement. Et alors, avant de parler des néo-hittites, du coup, il faut savoir c'est qui les hittites. Alors, justement, c'est qui les hittites ? Est-ce que tu pourrais nous redresser un portrait un petit peu rapide de cet empire hittite, peut-être avec des dates clés ? Oui, voilà, je vais faire quelque chose de très, très synthétique, évidemment. Donc, les hittites, c'est un peuple de langue indo-européenne qui vient quelque part entre l'Europe centrale et l'Asie centrale, probablement. Ils se sont installés dans... Alors, je vais parler, pour désigner le territoire de la Turquie et Antique, je vais parler d'Anatolie, parce que c'est plus comme ça qu'on fait d'habitude, en fait, voilà, pour que je tiens à vous prévenir. Donc, les hittites se sont installés, grosso modo, au courant du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Mais le grand, le royaume hittite, lui, il naît en 1650 avant Jésus-Christ. Sa capitale, c'est Atoussa, en plein cœur de la... Comment dirais-je ? Du cœur de la Turquie actuelle. Le premier roi, c'est Atousili Ier. Atousili, ça veut dire l'homme d'Atoussa, tout simplement. Et donc, ce royaume se constitue vers 1650 avant Jésus-Christ. Bon, il connaît toutes sortes de crises, de conquêtes. En 1595, le descendant d'Atousili Ier, Moursili, descend jusqu'à Babylone et il va raser Babylone, mettant fin à la dynastie amorite, la dynastie d'Amourabi, qui était au pouvoir. Mais il remonte, c'est-à-dire qu'il descend, il fait des déprédations, mais ce n'est pas une conquête encore. Et puis, bon, le royaume a moins de succès. Et cependant, c'est seulement en 1350 avant Jésus-Christ que l'un de leurs successeurs, Soupilouliouma Ier, va conquérir véritablement un véritable empire qui va s'étendre à l'ouest et au sud-est. Et c'est lui qui va conquérir les territoires de Syrie du Nord. Alors, après, au XIIIe siècle, on a la fameuse bataille de Kadesh entre les Égyptiens et les Hittites. Oui, parce que c'est un peu les ennemis des Égyptiens. Ah bah, alors, à ce moment-là, oui. Disons que dès Soupilouliouma, il y a un problème, puisque Soupilouliouma envoie l'un de ses fils pour se marier à la veuve de Toutankhamon. Le fils est probablement assassiné en route. Et donc, c'est ce qui lance les hostilités entre les Hittites et les Égyptiens. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que les Hittites ont des colonies en Syrie du Nord et les Égyptiens ont des colonies sur la côte est de la Méditerranée. Et donc, Kadesh, c'est le lieu qui est à la frontière entre les colonies hittites et les colonies égyptiennes. Donc, évidemment, il y a une bataille qui, contrairement à ce qu'on dit les Égyptiens, n'a pas été une victoire égyptienne. C'est une sorte de statu quo plutôt en faveur des Hittites parce que Kadesh reste une possession hittite. Après ça, les choses vont se normaliser avec Atoussili III qui va envoyer une de ses filles pour se marier à Ramsès II. Donc, la fin est plutôt bonne entre les Hittites et les Égyptiens. Et malheureusement, vers 1180 avant Jésus-Christ, l'Empire Hittite s'effondre sous le règne de Soupilouliouma II et il disparaît complètement. Alors, dans les raisons de cette disparition, on évoque souvent les peuples de la mer. C'est qui les peuples de la mer ? Les peuples de la mer, c'est le nom que Ramsès III donne à des envahisseurs qu'il combat dans le delta du Nil. Et il donne, sur les textes qu'il écrit sur son temple des millions d'années, un certain nombre de noms de groupes, de groupes ethniques, de peuples, dont les fameux Pélécètes, dont on va reparler. Et alors, d'où viennent-ils ? Vraisemblablement, c'est un ensemble de groupes humains qui viennent du mont d'Egéens, c'est-à-dire de la mer Égée, des côtes sud de l'Anatolie, probablement de Chypre aussi, et qui font des déprédations, des actes de piraterie, notamment, en Méditerranée orientale, en réalité, depuis déjà un certain temps. Depuis déjà un peu plus d'un siècle, etc. C'est des gens qui sont dépossédés de leur terre. Il y a plein de possibilités. Comme les peuples de la mer n'écrivent pas eux-mêmes, on ne sait pas qui ils sont vraiment. Mais voilà. Et donc, il y a un mouvement de population qui va du mont d'Egéens, de la côte sud de l'Anatolie, vers la côte est de la Méditerranée, descend le long de la côte est, et arrive finalement en Égypte. Et là, Ramsès III dit qu'il les repousse. Il explique que ces peuples de la mer ont tout détruit sur leur passage. Parce qu'évidemment, il veut montrer qu'il a affaire à des ennemis puissants. En réalité, la situation est évidemment beaucoup plus complexe. Et clairement, ce ne sont pas les peuples de la mer à eux seuls qui sont à l'origine de la chute de l'Empiritite. Ah oui, donc on a un peu la même image que les clercs chrétiens qui exagèrent un petit peu sur les vikings. Là, c'est pareil, en fait. Voilà, exactement. Alors, tu dis qu'on ne peut pas prêter au peuple de la mer à eux seuls la chute de l'Empire. Du coup, est-ce qu'on sait pourquoi l'Empire a chute ? Pour le moment, pour un ensemble de raisons. Un ensemble de raisons qui, pour certaines, existent déjà depuis un certain temps. Mais là, il y a un faisceau d'éléments qui font que là, la situation n'est plus tenable. Alors, déjà, l'Empiritite est un empire qui est constamment menacé, en interne et en externe, par des populations voisines, comme les terribles Ghazga, qui viennent du nord-est de l'Anatolie. En interne, il y a déjà un royaume, un empire même, qu'il faut tenir avec des révoltes régulières, notamment du royaume du Kizuwatna, etc. Donc, déjà, une situation politique est toujours un peu tendue. Ensuite, il y a les problèmes de sécheresse qui, eux aussi, sont assez récurrents. Mais il semble, et on en avait parlé ensemble, que vers 1180, dans les années 1190, il y ait trois années successives de sécheresse. Et trois années successives, c'est trop. C'est trop pour pouvoir tenir. On a quelques textes qui nous évoquent des problèmes de ravitaillement de la capitale à tout ça. Il y a des ports qui sont notamment attaqués par, probablement, des pirates. La ville d'Ougarit, qui était la plaque tournante du commerce international en Méditerranée orientale, qui, elle, est détruite, probablement, par les peuples de la mer. Bref, il y a une très grande instabilité, des difficultés d'approvisionnement, une instabilité politique au sein de l'Empire. C'était probablement trop. Et donc, à un moment donné, vers 1180 avant Jésus-Christ, eh bien, la famille royale hittite abandonne la capitale à tout ça. On pense qu'elle va vers le sud, peut-être vers le royaume du Tarantassa, peut-être ailleurs, et on va, en fait, perdre sa trace. La capitale est abandonnée, il n'y a plus de tête, et donc l'Empire disparaît en tant qu'entité politique. Mais en tout cas, on peut considérer que cette chute de l'Empire, elle est quand même progressive, et ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est difficile à dire. Encore une fois, la situation est compliquée, mais l'Empire tient. Mais ce qui se passe, c'est que de toute façon, dans ces dernières décennies du XIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a des problèmes globaux au sein de l'ensemble du Proche-Henriant. les Égyptiens eux-mêmes, reflux du Levant Sud vers leur territoire en Égypte. La Babylonie Cassite elle-même, elle a des problèmes avec son voisin Elamite à l'Est. Enfin, la Syrie elle-même se replie sur... Il y a un contexte général de mutations à ce moment-là, en fait. Quand on a un empire qui s'effondre, tu dis que la capitale est abandonnée, bon, les populations locales, a priori, elles vivent là, elles ne vont pas partir. Donc, elles font quoi ? Elles restent ? Eh bien, en fait, on voit dans ces régions, notamment en Anatolie du Sud-Est, etc., qu'il y a des conséquences à la chute de l'Empire Hittite. Certains centres urbains sont abandonnés, des petits sites plus petits apparaissent. Il y a une recomposition de la population sur les premiers siècles de ce qu'on appelle l'Âge du Fer, donc grosso modo XIIe, XIe siècle avant Jésus-Christ. Et il y a probablement des mouvements de population, notamment du Nord-Ouest vers le Sud-Est, vers le Sud. Et notamment la question des populations dites louvitophones, c'est-à-dire qui parlent la langue louvite, on va aussi en reparler, qui descendent d'Anatolie vers la Syrie. Et c'est vrai que sur les anciens territoires de l'Empire Hittite, mais vraiment le cœur de l'Empire, on n'a plus beaucoup de témoignages. Donc il y a probablement une conséquence sur ces populations et probablement des déplacements de populations vers le nouveau cœur finalement politique, c'est Karkemish. Karkemish qui, à l'époque de l'Empire Hittite, était le relais de l'autorité impériale sur les territoires syriens, mais qui, au début de l'Âge du Fer, donc au XIIe, XIe siècle, devient finalement le nouveau cœur de la culture et de la civilisation hittite, même s'il est profondément renouvelé, notamment par l'influence des cultures locales. Et du coup, c'est le début là-bas de ce qu'on appelle les néo-hittites ou ça vient bien après ? Non, non, c'est effectivement ça. C'est bien à Karkemish et autour qu'on a les premiers développements de ce qu'on va appeler les royaumes néo-hittites. Et le plus important d'entre eux au départ, c'est le royaume de Karkemish qui est le plus étendu, le plus fort politiquement, même si ce pouvoir politique ne va avoir de cesse que de s'étioler jusqu'à la fin. Alors, quand on parle de ces nouveaux royaumes, toi, tu nous parlais des néo-hittites et araméens. C'est quoi la nuance ? Alors, en fait, les deux langues qui sont les plus parlées dans ces royaumes, c'est le louvite, donc une langue parlée dans l'empire hittite, et l'araméen. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a parlé de royaumes néo-hittites et araméens en pensant qu'il y avait des royaumes ethniquement néo-hittites et des royaumes ethniquement araméens. En réalité, il s'avère que ce sont des entités politiques multiculturelles. Et donc, qui sont les araméens ? Puisque là, on a beaucoup parlé... Alors, le louvite, donc, la dernière fois avec Alice, vous avez vu que l'empire hittite était déjà très multiculturel, qu'il y avait plusieurs langues qui étaient parlées. Eh bien, le louvite, c'était une langue très proche du hittite qui était parlée par beaucoup de membres de la population. L'araméen, c'est une langue sémitique parlée par des nomades ou des semi-nomades qui vivaient, justement, en Syrie à cette époque-là. Et pour beaucoup, certains étaient devenus nomades à la suite de ces bouleversements de la fin de l'âge du bronze. Et puis, petit à petit, ils se sont recédentarisés. Ils ont créé des groupes comme ça, multiculturels, mais parlant une langue sémitique qui est donc l'araméen. Donc, à la chute de l'Empire hittite, on a ces royaumes néo-hittites et araméens qui commencent à naître. Est-ce qu'il y a plusieurs royaumes, mais est-ce qu'il y a une conscience à cette époque d'appartenir à un ensemble un petit peu comme les royaumes diadocs, par exemple, à la chute d'Alexandre ? Le problème, c'est qu'on a très peu de textes. Et en fait, quand on a des textes, ce sont les souverains qui parlent d'eux-mêmes. Donc, cette idée d'une conscience supranationale, d'appartenance, on n'en a aucune trace. Mais il est fort peu probable qu'il y en ait une. Clairement, certains de ces royaumes se sentent héritiers de l'Empire hittite puisque les rois ont les mêmes noms que certains rois de l'Empire hittite. C'est-à-dire qu'à Carkemish, on a un Tutralia parmi les premiers rois. Il y a eu quatre Tutralia à l'époque de l'Empire hittite. Pour le Akunuluwa, on a un roi qui se fait appeler Supiluliuma vers 900 avant Jésus-Christ. Donc, 300 ans après la chute de l'Empire hittite. Donc, il y a bien, si vous voulez, une conscience de l'héritage de l'Empire hittite mais pas une conscience d'appartenir à un groupe comme peut l'être l'Empire assyrien ou les Égyptiens. En tout cas, il y a une volonté de surfer sur la vague pour asseoir le pouvoir. Voilà, de toute façon. Et du coup, cette volonté de surfer sur la vague et dans cet héritage, concrètement, il y a une vraie continuité où il y a quand même une rupture entre cet Empire hittite et ces Néo-hittites. Il y a une rupture marquée sur, je ne sais pas, l'administration ou ce genre de choses ? Alors, la rupture, c'est qu'à tout ça, la capitale est complètement abandonnée. Mais après, là où il y a une vraie continuité impériale, c'est à Carkemish. C'est-à-dire que, encore une fois, reparlons de Ramsès III et de sa façon d'exagérer les choses. Il dit que Carkemish a été détruite par les peuples de la mer. Or, on sait maintenant qu'à Carkemish, la continuité entre les enfants de Soupilouliouma Ier et les premiers rois néo-hittites, elle est ininterrompue. Donc, Carkemish, en fait, le passage du bronze récent à l'âge du fer, eh bien, ça se fait en parfaite continuité. Carkemish est bien l'héritier direct de l'Empire hittite. Il n'y a pas de destruction. Les anciens gouverneurs se font couronner rois. Il n'y a plus de rois à tout ça. Donc, eux-mêmes ne sont plus des gouverneurs, ils sont carrément des rois. Et c'est pour ça qu'on passe d'une colonie à un royaume indépendant. Et c'est probablement le cas aussi à Mélide, enfin Malizie, qui est un peu plus au nord, où la famille régnante est proche de la famille de Carkemish, en fait. Donc là, on a vraiment des royaumes qui sont les héritiers directs et où la culture impériale perdure de manière assez ininterrompue. Et puis, on a d'autres royaumes qui, eux, naissent des anciennes colonies ou ex nihilo et qui, eux, s'approprient cette culture, mais une culture qui, de toute façon, est mélangée avec la culture syrienne locale, en réalité, déjà depuis l'âge du bronze. Et alors, ces royaumes, ils vont durer longtemps ? Ces royaumes, ils naissent directement à la chute de l'Empire Éthite, parce que, hop, dès qu'il n'y a plus de gouverneurs, il y a des rois à Carkemish. Donc, ils naissent vers 1180 et ils disparaissent vers 700 avant Jésus-Christ. Donc, on va dire 500 ans, à peu près. Ils vont durer pendant 500 ans. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais pas tous. C'est-à-dire que beaucoup vont naître seulement vers 900, vers 1000 avant Jésus-Christ, enfin, voilà, un peu plus tard. Ils naissent pas tous au même moment. Il y en a combien, des royaumes ? Il y en a une vingtaine, à peu près. Et alors, ça se passe plutôt bien ou est-ce que ça se tire un petit peu la bourre pour manger le voisin ? Alors, si on prend l'exemple de Carkemish, qui au départ a un territoire assez colossal, ce territoire n'a le cesse d'être grignoté par les voisins et effectivement, on a des récits de... Enfin, alors, on sait pas très bien parce que c'est sur des... Les textes sont sur des monuments donc on n'a pas forcément le nom exact de l'ennemi, etc. Mais on sait qu'il y a des invasions, etc. Par contre, ça se passait parfois bien puisque l'ennemi le plus dangereux, c'est l'Empire Assyrien. C'est lui qui va englober finalement toute cette région du monde et donc faire disparaître ces entités politiques. Ce qui fait qu'en 700, ils sont tous englobés dans l'Empire Assyrien. Eh bien, on a des preuves que certains de ces royaumes se sont ligués entre eux pour contenir la menace assyrienne. Donc, certes, il y a des rivalités probablement territoriales, mais il y a aussi des alliances contre un ennemi qui est autrement plus puissant. Et alors, sur ces royaumes néo-hittites, on peut opérer un sorte de découpage historique en plusieurs périodes ? Alors, ce découpage a été tenté par de nombreux historiens, de nombreux archéologues et aucun n'est malheureusement très satisfaisant. Encore une fois, on est sur des centres politiques très différents qui certes partagent un héritage commun, mais de manière très différente les uns des autres. Donc, c'est difficile. Alors, il y avait eu une sorte de découpage ternaire qui a été fait au début, genre naissance, apogée, déclin, mais qui est complètement obsolète, évidemment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un tournant majeur vers 950 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire le moment où la dynastie de Carkemish a changé de main, c'est-à-dire qu'on n'a plus les descendants de l'Empiritite, on a ce qu'on appelle les seigneurs du pays, donc une dynastie d'origine locale qui prend le pouvoir, qui garde le côté, le goût pour le monumental, etc. Mais, et là, on arrive véritablement à un moment où on a la plus grande diversité de royaumes. Et après, je dirais qu'une cinquantaine d'années plus tard, à partir de 900 et des poussières, déjà, l'Empire assyrien va méthodiquement conquérir tous les royaumes un par un. Et donc, de 900 à 700, on est dans ce rapport avec l'Empire assyrien qui va les conquérir un par un. Sauf le Tabal, qui est lui vraiment encore dans les hautes terres du Taurus en Anatolie. Et là, par contre, les assyriens ne vont jamais réussir à le conquérir, mais il va disparaître peu de temps après. C'est un peu leur village d'iréductible gaulois, eux, quoi. Alors, les assyriens, ils en ont deux, en l'occurrence. Ils ont l'Ourartou, plus à l'est, et ils ont le Tabal. Et d'ailleurs, quand Sargon II, le grand empereur assyrien qui a fondé la ville de Taurachan, il va aller à la conquête du Tabal avec ses troupes. Il y a un affrontement dans les montagnes et Sargon meurt sur le champ de bataille. Mais pire encore, son corps n'est pas retrouvé. Et là, pour Sénacérib, son fils, c'est la preuve d'une malédiction divine. On ne peut pas offrir à son père les funérailles dignes d'un empereur assyrien. Et donc, il se dit que les dieux l'ont maudit pour avoir construit la ville de Dursharoukine et c'est pour ça qu'ils l'abandonnent. Donc, malgré tout, ce dernier royaume des huit titres, le Tabal, a une importance fondamentale pour l'histoire assyrienne. Pour la petite histoire, tu m'avais compté justement cet épisode-là en 2016 lors de notre entretien et ce que je disais en offre tout à l'heure, moi, ça fait huit ans que j'ai cette idée d'épisode sur Dursharoukine qui me trotte dans la tête parce que ça a été une cité qui a été fondée au milieu du désert absolument incroyable. Ça a demandé une débauche de moyens et en fait, ça a été abandonné. Cinq ans plus tard. Tout ça pour ça. Alors, tu disais tout à l'heure qu'on a les royaumes néo-huitites et d'autres qu'on appelle araméens. Est-ce que le critère de la langue, c'est le seul critère qui fait qu'on distingue les deux ? C'est vrai qu'on dit royaumes néo-huitites et araméens, mais je pense qu'il n'y a pas des royaumes néo-huitites et des royaumes araméens. Carkemish est vraiment néo-huitites, clairement, parce que, ben voilà, on n'a que des inscriptions en hiéroglyphes louvites, on a... Voilà. Mais par exemple, si on prend le royaume de Tsenjerli, enfin, le royaume de Samal, c'est un royaume qu'on a dit araméen. Bon. Sauf que, alors certes, on écrit en samanien, mais certains rois ont des noms sémitiques et d'autres ont des noms louvites. On a trouvé vraiment à côté du site des inscriptions louvites. Donc, en réalité, c'est des royaumes néo-huitites et araméens, mais chaque royaume est néo-huitite et araméen. C'est-à-dire, chaque royaume est vraiment multiculturel. On imagine bien qu'à l'époque, ils ne portaient pas ces noms, ils ne s'appelaient pas eux-mêmes les néo-huitites. Exactement. Et souvent, le seul nom qui se donnait, c'est le nom de leur royaume, en fait. l'appartenance, elle est à ce royaume, même si ce sont des petits royaumes. Pour beaucoup, ce sont des cités-états. Quand on a fait l'émission avec Alice Mouton, on l'a vu aussi un petit peu dans le chat, même si les gens qui viennent sur Twitch assister à ces entretiens déjà ont un petit intérêt quand même pour l'histoire, mais les huitites, bon, par rapport aux égyptiens, ce n'est pas très très connu. Alors du coup, les néo-huitites et les royaumes araméens, encore moins, pour les mêmes raisons. Il y a un problème supplémentaire par rapport à l'empire hithite pour les royaumes néo-huitites araméens, c'est que les royaumes néo-huitites araméens, on a gardé très peu de textes. Parce que l'empire hithite, on a beaucoup de textes qui, vous l'avez vu la dernière fois, avec Alice, on sait beaucoup de choses, au final, sur l'empire hithite. Malheureusement, les néo-huitites et les araméens, on a très peu de textes, donc, on ne sait pas grand-chose d'eux. Et c'est très paradoxal, parce que, pour la même époque, on a énormément de textes sur l'empire néo-assyrien. On sait beaucoup de choses, également, et on parle beaucoup des royaumes du Levant Sud, Israël et Juda, évidemment, parce que, pour des raisons, pour des raisons à caractère religieux, donc, on a une historiographie extrêmement dense. Mais pour ces royaumes qui sont entre l'empire néo-assyrien et les royaumes du Levant Sud, alors qu'ils avaient une importance politique, économique, culturelle majeure, comme on a peu d'études modernes et quasiment pas de textes anciens, eh bien, oui, on est sur un angle mort de l'histoire du Proche-Ontantique au début de l'Âge du Fer. Alors, comment on fait, du coup, on regarde un petit peu ce que disaient les autres deux ? Alors, on regarde ce que disaient les autres et clairement, les Assyriens en parlaient beaucoup, mais on regarde aussi, alors, il y a quelques textes bibliques qui évoquent les villes de Carkemiche ou de Mélide, par exemple, et on continue à faire des découvertes archéologiques sur place. On met au jour de nouvelles inscriptions, de nouveaux textes qui nous permettent de mieux les connaître et aussi des objets archéologiques. On se rend compte que finalement, la culture du royaume néo-éthite araméen, elle a essaimé dans le Proche-Orient au travers d'objets matériels comme les ivoires des palais néo-éthyriens qui sont des ivoires d'origine phénicienne mais aussi d'origine néo-éthite araméenne. Enfin, on réévalue leur importance grâce à l'archéologie. Et à partir de quand on a commencé à bosser sur ces royaumes néo-éthites ? Alors, en fait, on a commencé très tôt à travailler dessus, dès le début du XIXe siècle, en fait. mais pendant longtemps, on n'a pas fait la différence entre l'Empire-éthite et les royaumes néo-éthites. Et quand la Bible parlait des hittites, on pensait qu'elle parlait des hittites. Alors, en réalité, les textes de la Bible les plus anciens datent de l'âge du fer, donc des royaumes néo-éthites. Et c'est vraiment qu'au début du XXe siècle qu'on fait la différence entre l'Empire-éthite à l'âge du bronze et les royaumes néo-éthites araméens à l'âge du fer. Dans l'entretien sur l'Empire hittite, Alice nous a expliqué effectivement qu'on est sur un empire très multiculturel. On a beaucoup de langues qui sont parlées. Il y a au moins neuf langues principales qui ont été identifiées, qui étaient parlées dans l'Empire. Est-ce que ces neuf langues, on les retrouve toutes dans les différents royaumes ou est-ce qu'il y en a certaines qui ont disparu ? Alors, la plupart de ces neuf langues ont disparu à la fin avec l'Empire hittite. C'est-à-dire qu'on n'a plus de traces écrites du palaïte et même du nesite, c'est-à-dire la langue officielle de l'Empire hittite. La langue qui va vraiment survivre, c'est le louvite, justement. Ce louvite qui était parlé en Anatolie et qui va être parlé dans bon nombre des royaumes néo-éthites araméens. En fait, néo-éthites, c'est des royaumes louvites, en fait, finalement. Ils parlent le louvite. Mais encore une fois, ce sont toujours des royaumes multiculturels parce qu'on parle le louvite, on parle l'araméen, celle de ces populations qui se sont fixées et qui sont sur place, finalement. On utilise aussi d'autres langues, le phénicien, notamment, parce qu'évidemment, les royaumes phéniciens sur la côte ont une très grande importance, notamment commerciale. Et donc, on est sur des royaumes multiculturels, comme l'était l'Empire hittite avant, mais pas forcément avec les mêmes langues. Est-ce qu'il y a des nouvelles langues qui ont émergé dans certains royaumes ? L'araméen. C'est vraiment... L'araméen, on n'a pas de... Alors, le problème de l'araméen, c'est qu'on n'a pas de traces écrites de l'araméen avant l'âge du fer. Donc, est-ce que des gens parlaient araméen au bronze récent, quand il y avait, justement, ces populations semi-nomades, dont on a des traces dans des textes d'Ougarit, d'Al-Alarve, d'autres... Enfin, de différentes villes et royaumes. Mais, évidemment, on n'a pas de... On n'a pas de... On a un roi assyrien qui parle des Arlamous, donc, qui sont peut-être les araméens. Mais, en tout cas, cette langue araméenne, elle apparaît au début de l'âge du fer. Elle commence à être écrite au 9e siècle, surtout. Et, au 10e, 9e siècle, voilà, là, on commence à écrire l'araméen. Et, donc, c'est vraiment la langue qui s'est développée au sein de ces royaumes. Justement, tu parlais d'écriture. On sait que dans l'Empire Hittite, il y avait, surtout, deux systèmes d'écriture qui étaient utilisés. On a, d'un côté, les hiéroglyphes louvites et puis le cunéiforme. Quand on parle de hiéroglyphes louvites, ce n'est pas exactement le même type de hiéroglyphes que les égyptiens, parce que souvent, on assimile hiéroglyphes à égyptiens. Bon, il y a d'autres types de hiéroglyphes. Est-ce que ces deux systèmes d'écriture, ils vont, finalement, persister dans ces nouveaux royaumes ? Alors, le louvite, il est écrit dans les royaumes néoïtites araméens en hiéroglyphes louvites. Les hiéroglyphes louvites sont véritablement se développer à l'époque néoïtite. C'est-à-dire qu'il y avait des grandes inscriptions en hiéroglyphes louvites à l'époque de l'empire hittite, mais seulement à la fin et très très peu. Vraiment, les hiéroglyphes louvites vont se développer véritablement à l'époque des royaumes néoïtites araméens. C'est là où on a les plus grandes inscriptions, c'est là où on a la plus grande variété de signes, etc. L'écriture cunéiforme, enfin, le hittite cunéiforme, lui, va complètement disparaître. Alors que, par ailleurs, les Assyriens utilisent toujours l'écriture cunéiforme pour noter leur langue. Mais, on ne va plus écrire la langue hittite et donc, on ne va plus écrire en cunéiforme dans les royaumes néoïtites araméens. La seule exception, c'est un peu tordu parce que c'est le royaume de Gouzana qui est très à l'est en Syrie, à la frontière avec le royaume assyrien et donc, ça va faire partie d'un des premiers qui vont être reconquis. Et eux vont écrire en cunéiforme sur leur monument mais ils vont écrire la variante locale de l'araméen. Et donc, c'est par contamination de l'empire assyrien qu'ils écrivent en cunéiforme. Pas parce que on écrivait en cunéiforme dans l'empiritite. Et il y a une raison au fait que le cunéiforme justement disparaisse ? Le fait est qu'on n'a pas retrouvé de tablettes. Or, le cunéiforme, il est vraiment adapté à l'écriture. Il a été fait pour écrire sur des tablettes en argile. Or, il semblerait que l'écriture du quotidien soit faite sur des lamelles de plomb qui servent pour des lettres. On en a retrouvé à Samahal justement, on en a retrouvé à Kouloulou, la Haude. Donc, on change de support, donc on abandonne l'écriture cunéiforme. Il y a des nouveaux systèmes d'écriture qui naissent en parallèle ? Alors oui, il y a même un système fondamental pour nos sociétés d'aujourd'hui puisque c'est l'époque où naît l'alphabet. Alors, il y avait déjà une écriture alphabétique à Hogarite mais qui était cunéiforme au bronze récent. Et effectivement, le proto-sinaïtique est à l'origine de l'alphabet. Il naît au bronze récent, donc à la frontière entre l'Égypte et le Levant Sud. Mais le premier alphabet, c'est l'alphabet phénicien. Et l'alphabet phénicien, eh bien, il va servir à écrire l'araméen. Et donc, oui, l'alphabet se développe aussi bien dans les royaumes phéniciens que dans les royaumes némétites araméens pour écrire l'araméen. On a deux textes bilingues qui ont été retrouvés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, effectivement, on a trouvé plusieurs textes bilingues louvites et phéniciens, justement. Alors, c'est le plus important d'entre eux, c'est ce qu'on appelle la bilingue de Karatepe. Karatepe, c'est un site c'est d'une forteresse. Enfin, Karatepe, c'est le nom moderne du site. La ville, à l'époque, s'appelait Azatiwataia. Et, ce qui veut dire la ville d'Azatiwata, qui était un général. Et en fait, sur les portes monumentales de la ville, il fait rédiger une inscription en phénicien qu'il fait traduire en louvite. C'est-à-dire que le louvite n'est même pas la langue originelle de l'inscription, c'est le phénicien. Pourquoi, malheureusement, ça, on ne le sait pas. Mais, et c'est grâce à ce texte bilingue qu'on a fait des progrès considérables pour déchiffrer les hiéroglyphes louvites, dont le déchiffrement a commencé à la fin du 19e siècle. La bilingue de Karatepe, elle a été découverte en 1947. Et c'est vraiment là qu'on a commencé à vraiment comprendre les textes louvites, grâce à cette bilingue. parce que le phénicien, lui, il était chiffré déjà depuis la fin du 18e siècle. Et tu peux nous expliquer un peu comment fonctionnaient ces écritures ? Alors, les hiéroglyphes louvites, finalement, comme beaucoup d'hiéroglyphes, comme les hiéroglyphes égyptiens, c'est un mélange. Alors, ce sont des signes figuratifs et des signes abstraits. Il y a des têtes de chevaux, des collines, enfin, voilà, toutes sortes de... des oiseaux, bien sûr. Et donc, certains signes sont des mots, certains signes sont des consonnes, enfin, pardon, sont des syllabes, donc, sont des signes purement phonétiques, et certains signes sont des déterminatifs. C'est-à-dire que le signe indique que le mot qui suit appartient à une certaine catégorie. Par exemple, il y a un signe qui signifie Dieu. Ça signifie que le mot qui suit, c'est un nom de Dieu. C'est ça qu'on appelle un déterminatif. Et donc, voilà, comment les... Généralement, les... les hiéroglyphes, les hiéroglyphes, on a un signe qui est un peu pour le radical du mot et un ensemble de signes pour la phonétique, la grammaire, etc. Pour ce qui est de l'alphabet utilisé par les araméens et les phéniciens en même temps, c'est un alphabet consonantique, c'est-à-dire un alphabet qui ne note que les consonnes. Parce que dans les langues sémitiques, le sens des mots est porté par des séries de consonnes. C'est ça qui forme les radicales. Mais du coup, à la lecture, c'est un peu compliqué. Oui, mais parce qu'en fait, on devine les mots qu'on lit. Mais effectivement, pour nous, ça paraît très... Nous, on a besoin, on a besoin vraiment des voyelles. Et c'est pour ça que les Grecs vont utiliser certains signes de ces alphabets pour créer des voyelles, en fait. Et alors, est-ce que toutes les langues qui étaient parlées étaient aussi écrites ? A priori, la plupart des langues qui étaient parlées étaient écrites. Est-ce qu'il y avait des langues parlées qui n'étaient pas écrites ? Alors, pour des raisons assez évidentes, on ne peut pas le savoir. Mais est-ce que, par exemple, les langues qui... La multiplicité de langues qu'on avait au départ et on en a beaucoup moins à partir de l'âge du fer, est-ce qu'elles continuent à être parlées sans écriture ? Ça, on ne le sait pas. Mais a priori, oui. Ce qui est intéressant, c'est que le fait que des rois qui portent des noms louvites mais qui écrivent en phénicien ou en araméen montrent qu'en réalité, et parfois, on voit qu'on s'adresse aux différentes composantes de la société. Alors, au niveau des systèmes d'écriture, on le sait, certains sont réservés, en fait, par exemple, plus à l'administration, d'autres, je ne sais pas, à la vie quotidienne, entre guillemets, ou à la correspondance. Là, c'est le cas ? Alors là, non. Parce qu'on voit, par exemple, pour le Louvite, certes, c'est la grande écriture très plastique, très visuelle des monuments, mais ces hiéroglyphes Louvite, on les trouve sur ces lamelles de plomb qui servent de lettres, on les trouve aussi parfois sur des ostracas, c'est-à-dire des fragments de céramique qui servent de brouillon, de texte, etc. Donc, le Louvite, pour le coup, est une langue aussi bien utilisée pour les monuments et également dans la vie quotidienne. Et pour l'araméen, c'est très probablement le cas aussi parce qu'il nous manque des objets qui n'existent plus. il devait y avoir des textes sur des supports périssables comme le papyrus en Égypte, sauf qu'en Égypte, grâce aux tombes, on a pu les conserver. Mais il y avait, et d'ailleurs, on a des représentations notamment sur des reliefs assyriens de scribes qui écrivent sur ce qui doit être du papyrus. Et là, tous ces matériaux, tous ces documents en matériaux périssables, on les a perdus. Donc, on a perdu en réalité une grande partie des documents écrits des royaumes néo-hétites araméens. Alors, on parle de ces documents écrits qui nous ont permis d'en savoir un petit peu plus sur ces royaumes néo-hétites et araméens. Et du côté des sources archéologiques, du coup, tu nous dis qu'on a retrouvé des objets où justement on voit que potentiellement on utilisait du papyrus ou autre. Qu'est-ce qu'on a pu trouver ? Est-ce qu'on a eu beaucoup d'artefacts de cette époque qui nous sont parvenus, qui nous ont permis d'un peu mieux comprendre ces sociétés ? Les objets les plus emblématiques des royaumes néo-hétites araméens ce sont les sculptures monumentales. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait moi aimer et ce qui m'a intéressé, c'est que les centres urbains des royaumes néo-hétites araméens pour beaucoup sont décorés de grands reliefs sculptés, de statues. Enfin voilà, il y a un côté assez fascinant. Alors évidemment, on n'est pas sur un art qui a la subtilité et la finesse par exemple de l'art assyrien, mais on a quand même des monuments où on a un certain goût pour le monumental, pour ce qui est impressionnant et donc c'est vraiment la caractéristique majeure artistiquement de ces royaumes avec, encore une fois, le travail des mobiliers précieux en ivoire mais qui n'ont quasiment pas été retrouvés sur place. Alors que justement ces allées processionnelles, ces façades de temples, elles ont bien été conservées sur place. Alors la question qu'on peut se poser c'est pourquoi ? Pourquoi ils aimaient faire des gros trucs comme ça ? Ce sont de petits royaumes pour beaucoup ce sont des cités-états etc. Et donc il y a un besoin constant de légitimer le pouvoir du roi et de le manifester. Et l'une des manifestations possibles c'est évidemment par l'intermédiaire du monument où le roi se montre en situation devant les dieux, se montre avec des défilés de chars, donc montrer qu'on est l'intermédiaire avec les dieux, montrer qu'on a la puissance militaire et aussi notamment pour certains rois de Carkemish se montrer diviniser après sa mort. Toutes ces découvertes qu'on a pu faire sur les Hittites donc elles sont favorisées par ces chantiers archéologiques au vu des espaces géographiques concernés est-ce que l'archéologie elle fonctionne pareil que l'archéologie en France ou est-ce qu'il y a des problématiques qui sont liées justement au terrain ? En fait les villes du Proche-Orient sont très différentes mais ça ça vaut vraiment pour toute la région il y a la question des tels en fait ce sont ces collines artificielles qui sont nées en fait parce que toutes ces villes elles étaient construites en briques crues et donc les murs en briques crues quand ils ne sont pas entretenus ça redevient de la terre tout simplement et donc ces villes sont devenues des tels et et on dégage au fur et à mesure les couches différentes de comment dirais-je de rénovation de terrassement de ces villes les unes sur les autres et on découvre par exemple des monuments en pierre qui eux par contre étaient accolés à ces murs de briques en fait mais ça c'est vraiment la caractéristique principale de ces centres urbains qui sont devenus des collines sinon après on a les mêmes problèmes enfin on a les mêmes problèmes on a les mêmes caractéristiques qu'ailleurs à savoir qu'il y a certains centres certains royaumes dont la capitale est toujours sous la ville actuelle si on prend le royaume de Gourgoum il est sous la ville actuelle de Karaman Marache à Gourgoum on a trouvé des tas de stèles funéraires extrêmement riches iconographiquement mais on n'a toujours pas trouvé la capitale parce que vraisemblablement elle est sous la ville actuelle et donc et là en plus encore une fois comme c'est des murs des murs en terre etc même si on creuse sous la ville on ne trouvera pas grand chose est-ce qu'on en sait du coup un peu plus grâce à sa découverte sur le fonctionnement des royaumes alors on a on a quelques quelques indices alors évidemment bon sur le sur le pouvoir politique effectivement on a des généalogies entières qui sont notées sur les monuments et alors en fait on a on a aussi des textes assyriens enfin entre les textes assyriens et les monuments toujours plus nombreux qu'on a découverts sur place on arrive à recréer des généalogies pour ce qui est de la vie quotidienne on a aussi des textes qui nous renseignent sur la fondation de de greniers de canaux etc donc qui nous donnent un peu une idée de la de la mise en valeur du territoire et donc de de la vie économique on a très peu de textes économiques encore une fois puisqu'on n'a pas toutes les archives des royaumes voilà donc là c'est un mais on arrive quand même justement en fouillant des villages des villes à avoir une idée de l'organisation du territoire de des cultures etc il y a il y a une organisation qui est clairement bien moins développée que dans l'Empire Hittite ou dans l'Empire néo-assyrien on est vraiment sur des petites cités-états avec une ville centrale quelques relais et des territoires agricoles en fait c'est vraiment ça le le principe de l'organisation de chacun de ces de chacun de ces royaumes de temps en temps il y a une forteresse à la frontière pour garder la frontière du royaume c'est le cas donc de Karatépé on a aussi quelques quelques palais hors de la capitale par exemple le site de Sakshé-Guezu qui est à la frontière du territoire de Samal et là c'est très étonnant parce qu'on a un palais au milieu de nulle part sans ville sans rien autour et on n'a pas de texte donc on est on est vraiment complètement complètement coincé et donc mais mais sinon voilà le principe c'est c'est vraiment des petits royaumes qui gèrent un territoire agricole et aussi des comment dirais-je des exploitations de minerais parce qu'on a on a les monts Amanous et le Taurus donc là on est très riche en comment dirais-je en toutes sortes de de minerais du cuivre du fer de l'argent et de l'or principalement du plomb également qui sert notamment pour ces pour ces lamelles et on a une exploitation du bois aussi parce qu'il y a des forêts et ça intéresse beaucoup parce que une question qu'on se posait c'est pourquoi on voit tant de d'inscriptions phéniciennes dans les royaumes néo-hétite araméens alors qu'a priori il n'y a pas d'autre marqueur culturel de la présence des phéniciens peut-être que les phéniciens étaient présents uniquement en tant que commerçants et qu'ils venaient justement commercer avec les royaumes néo-hétite araméens pour ces matières premières que sont le bois les minéraux les minerais pardon le métal en fait ça me rappelle vaguement quelque chose au musée du Louvre il n'y a pas une grande fresque qui représente le commerce du bois avec la Syrie alors en fait ça vient toujours du palais de Sargon 2 à Toursaroukine je suis resté bloqué là-dessus désolé à Toursaroukine mais là par contre c'est l'inverse c'est les bois de cèdre du Liban qui sont exploités et que les Assyriens font remonter le long de la côte méditerranéenne pour aller jusqu'à la capitale du coup entre ces petits royaumes ces cités-états il y avait quand même des similitudes sur le mode de fonctionnement global de ces différentes cités ou est-ce qu'il y en a d'autres qui fonctionnaient vraiment différemment ? non il y avait des familles royales enfin il n'y a pas on n'a pas découvert un fonctionnement particulier ou vraiment original côté religion est-ce que ça a particulièrement évolué entre cet empire hittite et ces royaumes néo-hittites et raméens ? alors on a on a certaines divinités que l'on retrouve alors l'empire l'empire hittite se disait le pays des milieux bon il y a beaucoup il y a beaucoup moins de divinités dont on a la trace dans les royaumes néo-hittites et raméens par contre là encore on a des types de divinités semblables à la tête des panthéons on a toujours un dieu de l'orage simplement la différence c'est que il est souvent appelé soit avec son nom Louvite Tarunza soit avec un nom plutôt sémitique Hadad ou Baal bref donc on a on a toujours des dieux de l'orage à la tête du panthéon mais et puis on a à Carkemish la présence de la déesse Kubaba la grande déesse de Carkemish donc qui est dont le nom dont le nom est Louvite qui a pour origine une déesse Ourite donc toujours de cette région de Syrie du Nord au bronze au bronze récent mais dont le culte va se répandre comment dire jusqu'en jusqu'en Anatolie même assez haut en Anatolie le dieu de l'orage d'Alep qui lui était déjà très important à l'âge du bronze va toujours être aussi important dans ses royaumes et d'autres dieux comme Sine le dieu de la lune qui lui aussi qui lui va connaître à la fin des royaumes néo-héthites à Améen une grande une grande popularité on va le retrouver pareil jusqu'en Anatolie alors qu'on est vraiment sur un culte qui est plutôt syrien et voire en Assyrie aussi donc il y a quand même des divinités qui ont perduré et qui sont restées finalement importantes dans ces royaumes néo-héthites alors la divinité vraiment qui a perduré qui est la plus celle qui est la plus populaire c'est le dieu de l'orage d'Alep oui clairement qui lui s'en discontinuait depuis l'âge du bronze et ce qui est amusant d'ailleurs c'est que même des auteurs latins comme Julien expliquent qu'on sacrifie des taureaux à Alep sur une colline c'est là où se trouvait le temple du dieu de l'orage à l'âge du bronze et au début de l'âge du fer donc c'est assez c'est assez fascinant en fait et alors corrige-moi si je me trompe il me semble qu'Alice nous avait dit que sur l'Empire Hétite alors tu disais l'Empire le royaume aux mille dieux en gros leur philosophie c'était que quand un type se pointait en disant moi j'ai un autre dieu il disait c'est ok pour nous ça fait partie du truc on ajoute ton dieu au Panthéon c'était un peu ça ça c'est la logique de l'Empire Hétite parce que c'est un empire là on est sur un ensemble de petits royaumes donc ils n'avaient comme ils n'ont pas conquis de territoire où il y avait déjà d'autres familles divines installées ils n'avaient pas à le faire en fait et s'il y avait des querelles entre des royaumes c'était pas un enjeu en tout cas il n'y a pas de texte qui évoque ce genre de choses est-ce que tu pourrais nous toucher un petit mot à propos de Kubaba c'est donc on dit où Kubaba oui tout à fait K-U-B-A-B-A et donc c'est une c'est la déesse tutélaire de Karkémich et on la retrouve souvent représentée alors elle a cette coiffure typique des des déesses néo-hittites mais qui s'inspire des coiffes des déesses hittites en réalité c'est une espèce de 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 cylindrique d'où tombe une sorte de 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 voile qui descend jusqu'au jusqu'aux jusqu'aux chevilles elle a également un manteau une robe avec une large ceinture et c'est un peu d'ailleurs comme ça qu'on représente la plupart des déesses et des dans le monde dans le monde néo-hittite elle a elle a on la présente souvent avec une corne à l'avant parce que les divinités au Proche-Orient ont des cornes c'est c'est un peu comme l'oréole des saints au Moyen-Âge quelqu'un qui a des cornes sait que c'est une divinité elle a souvent un miroir comme quand on représente les reines défeintes etc et donc elle a pour origine vraisemblablement la Syrie ou Rite de l'âge du bronze comme elle est la déesse tutélaire de Carkemish et que Carkemish est très important politiquement au début de l'histoire des royaumes néo-hittites araméens son culte va se répandre et on trouve des traces de Koubaba dans pas mal de textes dans pas mal de royaumes néo-hittites et araméens et et alors il est possible mais ça bon les enfin j'ai jamais trouvé de enfin il y a des historiens qui ne sont pas tous d'accord elle est peut-être à l'origine de la déesse Cybelle des Romains puisque c'est une déesse qui vient d'Anatolie de toute façon alors est-ce que Cybelle est à l'origine des déesses phrygiennes ou est-ce que cette déesse phrygienne elle-même est dérivée de Koubaba les gens ne sont pas tous d'accord entre eux donc est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu le rôle religieux des souverains dans l'Empire Hittite les souverains sont les intermédiaires entre les divinités et et l'humanité en fait les prêtres sont là pour faire les rites parce que le souverain entre guillemets n'a pas le temps grosso modo mais les souverains ne sont pas divins eux-mêmes mais les souverains sont des hommes contrairement à Pharaon au Proche-Orient et pas seulement chez les Hittites et les Néo-Hittites les souverains sont des hommes ils sont souvent divinisés après leur mort par contre là ils deviennent des dieux et d'ailleurs à Carkemish on a comment dirais-je un roi qui a fait sculpter une statue en l'honneur de l'âme de son père qui est considéré comme un dieu et qui est représenté avec une tiara corne c'est-à-dire vraiment comme un dieu en fait donc les souverains sont divinisés après leur mort mais chez les Néo-Hittites et bien le souverain est l'intermédiaire entre les dieux et les hommes et d'ailleurs c'est vraiment on le représente constamment de cette manière c'est-à-dire que par exemple à Ivrise en Anatolie centrale on a un magnifique relief représentant le dieu de l'orage et devant lui le roi Warpalawa qui est en train de lui rendre hommage et souvent les rois sont représentés en intermédiaire enfin comme ça on dialogue avec la divinité parce que en réalité c'est le roi qui est l'intermédiaire entre les dieux et les hommes alors on a une réaction dans le chat par rapport à Koubaba une réaction très précise je te la lis telle qu'elle comme ça tu pourras rebondir là-dessus à l'évocation de Koubaba on nous écrit ah mais si c'est pas elle qui est dans le chef-d'oeuvre de Jennifer quelque chose la table de toutes les déesses etc je ne sais pas oui 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 bien sûr parce que en fait c'est toujours pareil Koubaba a été très récemment dans comment dirais-je présenté dans des oeuvres contemporaines en fait et je pense que c'est à ça qu'il fait référence en fait parce que Koubaba est vu comme un des rares exemples de déesses puissantes de l'antiquité oui moi honnêtement je n'ai pas la ref comme on dit je ne sais pas de quelle c'était Judy Chicago on nous dit voilà oui voilà c'est ça elle a voulu bah voilà faire une liste des grandes déesses anciennes et Koubaba en fait partie et c'est très bien d'ailleurs que Koubaba existe comme ça dans une oeuvre moderne ah voilà on a Hélène qui fait partie de la team Nota Bene qui nous dit donc c'est l'oeuvre de Judy Chicago The Dinner Party voilà on la retrouve Koubaba là-dedans est-ce que le fait qu'il y ait du coup plus de pouvoir centralisé avec ces royaumes néo-éthites est-ce que ça a eu un impact sur certains domaines par exemple la culture alors très clairement on est sur un ensemble de royaumes qui on l'a vu ne partagent pas une langue commune mais plusieurs on est sur des origines très diverses des mouvements de population alors j'ai parlé des loups vites mais il faut parler aussi de certains de ces peuples de la mer qui viennent aussi dans ces royaumes alors ils ne forment pas une composante importante mais quand même le royaume de Kounoulois on a on a des on a des égéens qui sont là d'ailleurs le royaume le royaume d'Humqi qui s'appelle Palestine voire Wallastine et donc on voit bien le lien avec les Pélécètes et qui a donné à l'origine qui a donné par la suite le mot Palestine évidemment mais donc on est sur des royaumes avec des cultures très mélangées et donc on n'a pas un centre qui va dicter notamment un art avec des conventions tout le temps semblables donc le fait qu'il n'y ait pas d'unité dans ces royaumes fait que par exemple artistiquement parlant c'est extrêmement varié on a le principe de sculpture monumentale l'utilisation surtout du basalte et du calcaire mais en termes stylistiques on n'a pas une stylistique aussi unifiée que dans l'Empire Assyrien ou dans l'Egyptien on a on a une très très grande disparité en plus dans certains royaumes iconographiquement on est très proche de l'Empiritite et dans d'autres très très peu en plus on a une évolution alors ce qui est sûr c'est que Carkemich encore une fois qui était au départ le centre politique le plus important l'art de Carkemich influence très nettement ses voisins comme Samal comme Massouwari etc mais après plus on s'en éloigne plus on est sur une très très grande diversité de styles qui montre bien justement qu'il n'y a pas d'unité politique qu'il n'y a pas de conscience supranationale ou ce genre de choses Au début de cette émission on a parlé de la disparition de ces royaumes quel est l'Empire qui va progressivement causer leur disparition on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure est-ce que tu pourrais nous le présenter cet Empire L'Empire en question c'est l'Empire néo-assyrien alors le royaume assyrien existe depuis évidemment l'âge du bronze déjà les Assyriens eux-mêmes étaient déjà des ennemis tantôt des alliés un peu comme pour les Égyptiens de l'Empire hittite il y a eu des querelles les Égyptiens enfin pardon excuse-moi les Hittites et les Assyriens ont mis un terme à l'existence de l'Empire du Mitanni par exemple parce que le Mitanni c'était un territoire entre l'Empire hittite à l'ouest et les Assyriens à l'est et petit à petit chacun de son côté a grignoté et ils se sont retrouvés finalement avec une frontière commune donc des batailles les Assyriens connaissent un revers très fort à la fin de l'âge du bronze comme l'Empire hittite mais ne disparaît pas contrairement à l'Empire hittite il se replie sur le triangle du Rabourg sur les bords du Tigre à côté de Assour et de et donc voilà il va vivoter là-bas pendant un siècle ou deux et progressivement à partir de 922 à peu près avant Jésus-Christ et bien l'Empire assyrien enfin le Royaume assyrien va se conquérir un empire qui va être un empire qui va aller dans sa plus grande extension à la fin du 8e siècle début du 7e siècle de comment dirais-je de l'Egypte jusqu'à l'Elam c'est-à-dire l'ouest de l'Iran donc et effectivement en conquérant cet empire et bien les assyriens vont conquérir méthodiquement tous les royaumes néo-hétites araméens à l'exception du Tabal c'est évidemment l'Empire assyrien qui va aussi conquérir et bien les royaumes du Levant Sud Israël et des Judas enfin voilà simplement on connaît l'histoire des royaumes du Levant Sud par les textes bibliques mais la comment dirais-je la la conquête des royaumes néo-hétites araméens on la connaît par les textes assyriens et par quelques textes locaux mais très rares alors dans les faits comment ça s'est comment ça s'est passé à quelle période alors ça se fait grosso modo entre 900 et 700 avant Jésus-Christ donc pendant 200 ans au départ il n'y a pas une conquête systématique parfois les royaumes néo-hétites araméens peuvent être des royaumes clients un peu comme Rome avait aussi la même chose plus tard donc des royaumes qui sont sous l'autorité enfin qui qui versent un tribut au à l'empire à l'empire néo-hétites on a des listes de tribus versées par des alors là par contre justement on a tout on a des tas de comptes parce qu'on est dans l'empire assyrien et et puis ces royaumes clients on on remplace après le roi par un gouverneur issu d'une d'une dynastie locale et pof c'est intégré à l'empire et et parfois on le fait on le fait de manière militaire alors il y a par exemple un objet qui est très amusant c'est la une statue de souverain de tel ferrerier on n'est pas très loin donc de tel alaf et en fait c'est une statue alors de ce style des royaumes néo-hétites araméens très influencé par le style assyrien mais qui n'en est pas complètement et c'est là encore une statue bilingue elle est écrite en cunéiforme assyrien et en alphabet araméen sauf que le le souverain enfin le dirigeant de 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 cette entité politique qui a priori fait partie de l'empire assyrien et bien dans le texte assyrien il dit qu'il est gouverneur mais dans le texte araméen il dit qu'il est roi donc bon on va dire que alors ce ce comeback des assyriens il intrigue un petit peu le tchat comment ça se fait qu'eux justement n'ont pas disparu comment ils ont réussi à revenir sur le devant de la scène bah en fait alors déjà eux le royaume assyrien n'a jamais été aussi grand par exemple que l'empiritite mais c'est après au départ à l'âge du bronze c'est à dire que eux ils se sont repliés sur leur terre et ils ont tenu l'empiritite était tellement vaste et puis il y avait probablement moins d'attaques de tous les côtés qu'il y en avait sur l'empiritite et après par contre les rois assyriens ont lancé très régulièrement de grandes campagnes militaires et eux là ont conquis un empire grâce à ça alors une fois que ces royaumes hittites néo-hittites pardon et araméens ont été conquis et intégrés aux néo-assyriens est-ce qu'on retrouve finalement des éléments de continuité de ces royaumes dans l'empire néo-assyrien alors oui il y a soit des choses importantes comme par exemple la question de ces ivoires donc des objets précieux que les assyriens ont pillés récupérés pour leur propre royaume etc mais l'apport fondamental des royaumes néo-hittites araméens à l'empire assyrien c'est l'araméen parce que les assyriens vont faire comme n'importe quel autre empire avant eux et après eux ils vont déporter des populations on le voit d'ailleurs très bien sur les reliefs assyriens on voit comme ça des cohortes de gens et tout et les assyriens vont installer partout dans leur empire donc partout au Proche-Orient et bien des cadres de l'empire qui vont être des araméens et donc très vite la langue de l'empire assyrien si la langue officielle tous les grands textes se sont écrits en cuniforme et sont en langue assyrielle la langue de l'empire va être l'araméen et d'ailleurs sur l'une des peintures de Til-Barsip alors Til-Barsip c'est au départ c'était un royaume néo-hittite araméen mais il a été conquis par les assyriens qui ont enfin qui ont fait construire une forteresse pour un gouverneur qui s'appelle Karsal Manazar et là sur les murs on a des on a des des peintures murales et l'une d'entre elles montre le roi en train de dicter alors quoi on n'en sait rien on a un scribe qui écrit en cuniforme sur une tablette et juste derrière lui un scribe qui écrit au pinceau sur un papyrus probablement en araméen donc ça montre l'importance de cette langue araméenne qui se diffuse au Proche-Orient à la faveur de l'empire assyrien à tel point d'ailleurs que plus tard l'empire perse aura son administration sera en langue araméenne également tu parlais du fait qu'on a des populations du coup qui ont été déportées qu'en est-il des élites locales on les supprime ou on les déporte aussi alors les élites locales on a la preuve par les textes bibliques elles sont déportées c'est varié c'est-à-dire que il y a comment dirais-je parfois les gouverneurs qui sont installés sont des membres de l'élite locale et parfois non on installe un gouverneur assyrien et donc il y a un peu les deux et dans cette dans ces marques dans cette continuité qu'auraient pu avoir ces royaumes néo-hétites chez les néo-assyriens il y a des traces aussi au niveau des cultes de la religion de la divination ou pas du tout ? alors en l'occurrence les assyriens eux-mêmes vont rendre hommage au dieu de l'orage d'Alep c'est le dieu le plus important après en réalité les assyriens ils ont un certain nombre de dieux nationaux qui qui priment en fait on voit le dieu Ashour partout représenté mais sur place on continue à rendre des cultes aux dieux locaux ils ne disparaissent pas pour autant je me dis que tout ça ça ferait alors c'était pas prévu dans le film mais ça ferait des bons films en vrai c'est vrai qu'en Occident on ne connait pas beaucoup du coup les hétites les néo-hétites etc t'as toi trace éventuellement de fiction ou de littérature qui s'appuie un petit peu sur ces univers-là ou pas du tout très peu après ce qui est amusant c'est que je ne sais pas si tu connais la roue du temps de Robert Jordan ce qui est très amusant c'est qu'en fait en réalité Robert Jordan il utilise dans son dans son dans son univers beaucoup de mots et beaucoup de notions issues de comment dirais-je de cet ensemble géographique et alors c'est très à la marre parce que c'est des noms mais le 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 seigneur des ténèbres c'est Baal-Zamon c'est Baal-Shamin en fait donc le le dieu de l'orage de la côte syrienne il évoque d'un peuple qui s'appelle les peuples de la mer il y a certaines villes dont les noms se rappellent un peu je pense que Robert Jordan à un moment donné s'est intéressé un peu à l'histoire du Proche-Orient pour pour nourrir son son univers à lui et c'est j'avais trouvé ça très amusant on a pas mal de petites questions au niveau du chat certaines très sérieuses d'autres moins sérieuses par exemple quel est ton jeu de mots préféré avec hitit puisqu'il y en a quand même beaucoup préféré je ne sais pas mais parce qu'il y a Louis qui prépare les émissions et du coup les énonces d'émissions qui a je pense qu'il a fait hitit téléphone maison à peu près sur tous les réseaux sociaux oui mais ça alors hitit téléphone maison hitititoura qui revient très régulièrement aussi c'est les deux les deux auxquels je pense beaucoup je n'avais découvert un autre mais j'ai oublié ensuite on nous pose la question quelqu'un qui aimerait qu'on revienne un petit peu sur la bataille de Kadesh et qui nous demande si du coup les hitites ont vraiment pris une grosse raclée ou si c'était aussi beaucoup de propagande de Ramsès II alors c'est complètement de la propagande de Ramsès II puisqu'en réalité Ramsès II a été complètement surpris par l'attaque hitite d'ailleurs il le dit quelque part d'une certaine manière ce qui se passe c'est que Ramsès II a réussi à sauver sa vie surtout alors bon il raconte que c'est lui qui a pris la tête de la cavalerie etc parce que les hitites les avaient encerclés et c'est vrai que quelque part bon au moins il a survécu mais ce n'est pas c'est une victoire égyptienne parce qu'encore une fois Kadesh est resté une colonie hitite jusqu'à la chute de l'Empire hitite il n'a en aucun cas conquis cette terre donc évidemment bon en Egypte il est revenu et donc forcément il en a fait une victoire mais c'est bien de la propagande évidemment parce que les hitites eux n'en parlent pas enfin en tout cas on n'a pas trouvé de texte qui en parlait mais par contre clairement ils ont gardé cette terre jusqu'au bout on nous conseille dans le chat d'écouter le hit de Michael Jackson hit it just hit it voilà alors on nous pose aussi la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas eu des documents type papillerie ou tablette provenant entre guillemets des poubelles de l'époque qui auraient pu être conservées grâce aux catastrophes comme des incendies qui carbonisent les papilleries ou cuisent les tablettes encore une fois on n'utilisait plus de tablettes dans les royaumes néo-héthites et raméens contrairement à l'époque hittite donc on n'en a pas retrouvé on a retrouvé mais en très très petite quantité des ostracas à savoir donc des fragments de céramique sur lesquels on écrivait justement en hiéroglyphe un peu ce qu'il faut savoir c'est que les hiéroglyphes louvites eux par contre contrairement à l'araméen qui parce que c'est une écriture alphabétique etc sont répandus dans tout le Proche-Orient les hiéroglyphes louvites eux ils ont ils ont disparu après la conquête assyrienne on a quelques documents en hiéroglyphes louvites mais qui disparaissent assez rapidement et non non les seuls justement le plomb on a eu de la chance d'en découvrir quelques-unes parce que il a dû être récupéré et non il n'y a pas eu de documents brûlés il y a mais ça ça remonte à l'âge du bronze il y avait ces comment dirais-je ces petits ces petits panneaux en bois avec de la cire à l'intérieur dans lesquels on prenait des notes et donc il y en a un qui a été retrouvé dans l'épave cette grande épave de bateau qui a été découverte au sud de l'Anatolie et donc je crois qu'il y a un autre exemple aussi nous on en a un au Louvre mais il est beaucoup plus tardif c'est des dispositifs où en gros tu prenais des notes et puis une fois que tu avais fini tu faisais fondre la cire pour que ça c'est le tableau magique de l'époque c'est ça exactement ça on s'en servait ça on s'en servait malheureusement voilà on a pour les textes vraiment du quotidien on en a on en a très très peu et on n'a pas on n'a pas d'archives ou de bibliothèques comme on en a à tout ça à la capitale des Hittites ou dans l'Empire néo-assirien il y a Fabi dans le chat qui nous pose qui se demande quel était le mode de combat de ces soldats est-ce qu'ils étaient plutôt spécialisés dans la cavalerie les archers on a des traces là-dessus alors ça pour le coup on a tellement suffisamment de représentation donc la cavalerie était très importante mais ça depuis l'époque Hittite les égyptiens utilisent beaucoup le char à deux roues tiré par des chevaux les Hittites aussi et les néo-Hittites aussi les Assyriens également c'est vraiment l'arme de guerre la plus efficace on a je crois qu'il y a des des tests qui avaient été faits sur le le nombre de de flèches qui pouvaient être tirées à la minute le fait que on voit sur la représentation qu'il y a plusieurs carquois qui sont accrochés à la caisse du char donc en fait on peut tirer énormément de de flèches et c'est donc extrêmement surtout que sur tous les chars qui sont représentés on a un conducteur et un archer et puis bon il y a des fantassins aussi bien évidemment à Karkémich on le voit très bien sur les en fait dans la dans la dans l'ère cérémonielle au centre de la ville on a on a plusieurs défilés comme si en fait l'ensemble de la population se regroupait à cet endroit et on a donc des des guerriers sur sur des chars et qui ont donc des arcs et des flèches on a par la suite des fantassins avec des lances enfin voilà et donc on avait l'arme de guerre numéro un c'est le c'est le char à deux roues rapide léger efficace et l'archer qui est dessus et qui peut tirer énormément de flèches en assez peu de temps et on a une idée un petit peu du nombre de troupes engagées parfois dans certains conflits ou pas du tout ça par contre on a aucune idée on nous demande dans le chat que ce soit au Louvre-Royeur s'il y a un objet en lien avec ces royaumes néo-hétites pour lequel toi t'as eu un coup de coeur absolu et dont t'aimerais nous parler clairement pour moi le musée où il y a un ensemble qui est le plus saisissant c'est le musée des civilisations anatoliennes d'Ankara parce que là dans un ancien Caravancera dans la salle centrale on a énormément de cycles de décors en relief monumentaux et ça vraiment ça me fascine ces grandes séries de reliefs avec ces défilés de combattants ces défilés de prêtresses ces dieux ces déesses on a une très grande statue de roi de Malatia qui fait 3 mètres de hauteur et c'est là voilà plus qu'un objet c'est vraiment un lieu c'est la salle centrale du musée des civilisations anatoliennes d'Ankara c'est un endroit extraordinaire où on a justement parce que c'est vrai que ces ces reliefs n'ont pas justement la finesse de l'art syrien et de l'art égyptien mais il y a un côté il y a une massivité une monumentalité que je trouve vraiment vraiment fascinante Est-ce que toi t'as déjà participé à des fouilles archéaux ? Oui à plusieurs reprises alors mes premières fouilles archéologiques je les ai faites en France évidemment sur des sites assez variés préhistoriques ou âge du bronze et en Orient j'ai uniquement fouillé en Turquie pour le coup à Yumuktepe dans la banlieue de Mersin et encore l'année dernière j'étais à Arslan Tepe où se trouve la capitale justement de l'un des royaumes néo-hittites le royaume de Malaisie Mélide Arslan Tepe ça veut dire la colline aux lions en turc parce qu'en fait au début du XXe siècle ils ont été découverts des lions gardiens qui gardaient l'entrée d'un palais néo-hittite bon je n'ai pas fait de telles découvertes en plus là on avait fouillé des niveaux plus anciens mais je vais y retourner donc on verra ce qu'on y trouvera surtout que là on va pouvoir enfin rouvrir les niveaux néo-hittites donc pas cette année l'année suivante l'année prochaine tout à l'heure on évoquait les peuples de la mer sur la fin de l'empire hittite il y a quelqu'un qui se demande du coup si ce sont les mêmes qui ont causé les troubles en Grèce par exemple et qui du coup pourraient être identifiés grâce à ça alors justement les peuples de la mer en partie viennent du monde des géens et clairement sont liés au même phénomène que ce qui s'est passé en Grèce avec la chute du royaume mycénien en effet on nous demande s'il y a des expositions en lien avec les hittites de près ou de loin qui sont en préparation alors de loin il y a l'expo dont je vais être le commissaire au Louvre en fin 2026 sur l'Ohrartou qui est un royaume voisin des royaumes néo-hittites et arméens et parfois l'un de leurs alliés dans la lutte contre les assyriens mais sinon sur les hittites alors il y en avait une très très bien à Bonn en 2002 alors ça remonte déjà il y a eu l'expo royaumes oubliés au Louvre mais là en préparation malheureusement j'essaie de pas dire de bêtises mais j'en vois pas il faut attendre 2026 du coup voilà ça sera au Louvre au Louvre oui il y a beaucoup de spécialistes qui travaillent sur les hittites dans le milieu francophone alors en France pas assez justement on essaie là avec Alice Alice Mouton de former le plus d'étudiants possible parce que l'hittitologie a connu de grands noms en France Emmanuel Laroche notamment qui est l'un de ceux qui a vraiment permis le déchiffrement des hiéroglyphes Louvites par exemple dans les années 60 donc et puis finalement il y a des archéologues de la française de la fin du 19ème aussi qui sont allés en Turquie et qui ont fait partie de ces gens qui ont aidé à la redécouverte de la civilisation de la civilisation hittite donc ce serait dommage que voilà que ces connaissances tant du point de vue de l'histoire des textes que de l'archéologie ne perdurent pas ici en France on sait qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants en histoire notamment qui suivent l'émission Nota Bene donc c'est un appel si les hittites ça vous intéresse si vous avez été un petit peu intrigué par tout ce que vient de nous dire Vincent et par ce qu'a pu nous dire Alice Mouton la dernière fois et ben voilà sachez que ça peut être peut-être une piste alors avec Alice nous allons organiser au Louvre cette année mais on n'a pas encore la date probablement au printemps en avril ou en mai 2024 en printemps donc 2024 une demi-journée d'introduction à l'histoire à l'histoire hittite et la civilisation hittite au Louvre justement on va essayer de faire une on va accueillir des chercheurs français et turcs également pour présenter comme ça un peu la civilisation hittite pour tout le monde et aussi évidemment pour les étudiants qui aimeraient se spécialiser dans ce domaine tu nous as parlé des sites que tu as pu fouiller en Turquie on nous demande du coup outre ces lions gardiens qu'est-ce qui est retrouvé en général sur ce type de site est-ce que c'est quoi c'est de la céramique à part la sculpture monumentale sous forme de statues de reliefs décorés on a aussi évidemment la céramique bien évidemment c'est comme comme partout sur les sites urbains on a quelques objets en métal on a des armes aussi qui sont découvertes des fragments d'armure également des armures d'écailles on a alors parfois quand on a vraiment beaucoup de chance des bijoux la joaillerie quelques plaques d'ivoire aussi qui montrent que certains de ces royaumes étaient vraiment des centres de production et puis évidemment les murs les fondations des bâtiments on me demande s'il y a un rapport entre les hittites et Zaratoustra alors non pour le coup Zaratoustra on est dans le domaine iranien donc on est beaucoup plus à l'est il y a quelques personnes qui soulèvent que dans de la fiction en général on peut trouver des traces des hittites alors certains nous parlent des romans de Christian Jacques notamment ceux consacrés à Ramsès II qu'est-ce que tu en penses tu as pu les lire ou pas ? Alors moi je n'ai malheureusement pas lu les romans de Christian Jacques mais bien sûr Christian Jacques évoque les hittites parce que quand il parle de Ramsès II il parle de la bataille de Kadesh et d'ailleurs effectivement mine de rien ma première rencontre avec les hittites elle date de mon enfance mais je ne pensais pas du tout à l'époque que j'allais l'étudier j'aimais beaucoup quand j'étais enfant une bande dessinée qui s'appelait Papyrus sur l'histoire d'un jeune homme à la cour de Pharaon et à un moment donné dans l'un des dans l'un des des tomes de la BD il rencontre des guerriers hittites et voilà c'est vrai que alors évidemment beaucoup de gens ont plus la référence d'un d'un tome d'Astérix mais je ne sais plus lequel où il est au Proche-Orient et il rencontre des tas de peuples qui sont ennemis les uns des autres et c'est assez drôle parce qu'eux ils sont complètement perdus et à un moment donné ils rencontrent aussi des hittites t'es un peu joueur de jeux vidéo ou pas ? jeux vidéo assez peu moi je fais plutôt du jeu de rôle sur table et du jeu de plateau mais parce qu'on nous parle notamment de Age of Empires ah oui où on a une représentation d'hittites là-dedans je sais pas si t'as eu l'occasion d'y jouer non Age of Empires non ça malheureusement non moi j'ai un copain justement il y a quelques années je connaissais pas du tout les hittites et qui m'avait dit qu'il avait rencontré les hittites justement à travers Age of Empires en se faisant raser sa propre armée et en se disant devant son PC mais c'est qui ces hittites que je ne connais pas en parlant de JDR on a une question on commence à dériver lentement mais sûrement en parlant de JDR tu es aussi auteur il me semble nous demande quelqu'un dans le chat j'espère que c'est pas mon éditeur en effet oui oui j'ai travaillé sur plusieurs JDR pour une maison d'édition française qui s'appelle le département des sombres projets donc j'ai j'ai travaillé sur comment dirais-je sur Westland sur Montblade qui est une nouvelle édition du jeu de rôle sur le Edric le nécromancien et puis dernièrement sur les héritiers pour lesquels je suis en retard d'ailleurs je le dis est-ce que tu aurais des références bibliographiques ou autres à conseiller aux gens qui nous écoutent pour en savoir un petit peu plus sur les sujets qu'on vient d'aborder aujourd'hui sur ces royaumes néo-hétites il y a le catalogue de l'exposition aux royaumes oubliés qui est qui est vraiment moi ce que je voulais faire c'est-à-dire une synthèse en français sur les questions liées au royaume néo-hétite et araméen il y a le en anglais mais il est extrêmement bien le livre de James Osborne donc Syro-Anatolian City-State qui est alors pour le coup qui est une synthèse qui est vraiment historique et entrepôt enfin il se pose énormément de questions extrêmement intéressantes sur les notions de mouvements de population de j'ai beaucoup utilisé son bouquin pour pour préparer l'après-midi d'aujourd'hui et c'est vraiment alors pour le coup c'est la synthèse la plus à jour et la plus récente enfin la plus intéressante on ne sait pas s'il y a une traite de prévu non ça alors malheureusement non mais c'est en anglais voilà sinon il y a les livres de Trevor Bryce aussi alors c'est sûr encore une fois comme comme mineurien il y a peu d'universitaires en français qui travaillent sur le sujet ça s'en ressent aussi dans la dans la biblio qui est une biblio majoritairement en langue anglaise en fait alors sinon il y avait l'univers des formes très ancien peut-être que vous le trouvez dans une solderie de Kurt Beetle qui s'appelle les Hittites tout simplement l'avantage c'est qu'il y a de très belles photos qui vous donnent vraiment une idée de ce qu'est l'art Hittite et l'art Néo-Hittite le texte par contre lui il date de 1976 et de ce fait il est extrêmement daté c'est-à-dire qu'à l'époque il était super mais maintenant bah du coup voilà alors j'ai encore peut-être une question un peu personnelle pour le coup est-ce que pour toi il y a un lien entre l'imaginaire des jeux de rôle et ta passion pour l'histoire on nous demande est-ce que c'est aussi une façon de recréer un univers ta façon d'aborder la recherche chistot comme on en crée en jeux de rôle en fait ah bah moi clairement pour moi le goût de l'imaginaire et le goût des situations anciennes a toujours été extrêmement lié c'est-à-dire que pour notamment pour rendre le jeu de rôle le plus quand j'en faisais enfin j'en fais toujours mais à l'époque j'essayais de chercher énormément de de documentation dans les livres historiques pour donner plus de corps à ce que à ce que j'imaginais et je pense que voilà les deux se nourrissent l'un de l'autre c'est-à-dire que l'imaginaire se nourrit du réel de 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 tous les témoignages des civilisations anciennes de tous les grands récits mythologiques etc mais mais le le réel et la recherche se nourrit aussi de l'imagination c'est-à-dire de ce qu'on peut imaginer de la vie qu'on essaie de recréer et pour voir si ça marche ou pas il faut de l'imagination pour faire avancer la la recherche donc clairement oui oui les deux sont les deux sont intimement liés est-ce que tu as quelques actus de ton côté sur lesquels t'aimerais communiquer bah en fait la comment dirais-je donc il y a cette journée qu'on va sur les it-it qu'on va organiser Alice Mouton et moi-même au Louvre donc au printemps 2024 donc surveiller l'agenda du Louvre parce qu'on n'a pas encore la date précise mais avril ou mai 2024 ça c'est vraiment le plus comment dirais-je le plus immédiat parce que voilà je travaille au Louvre sur des expos donc c'est toujours très à long terme l'expo donc sur l'Ou Rartou à l'automne 2026 et avant je l'espère la réouverture en 2025 d'une salle permanente du département la salle justement qui va être consacrée à l'anatelier à l'âge du fer avec en grande vedette les sculptures des royaumes néo-hiti terraméens donc courant 2025 bon décidément je suis né d'un vrai mais cette passion du JDR du coup suscite beaucoup de questions la dernière c'est quoi les JDR auxquels tu joues le plus alors en ce moment parce que j'ai joué à beaucoup de JDR en ce moment c'est Warhammer la 4ème édition avec la grande campagne de l'ennemi intérieur c'est Donjons et Dragons la 5ème édition et Les Héritiers évidemment parce que j'écris dedans mais je le fais jouer aussi c'est un univers que j'aime que j'aime beaucoup et puis récemment le jeu de rôle Alien qui est très très sympa également t'es plutôt maître de jeu je suis plutôt maître du jeu merci en tout cas merci beaucoup Vincent de nous avoir accordé de ton temps aujourd'hui pour parler de ces royaumes Neo-Hiti si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir tous les liens qu'on vous mettra en description sur Youtube notamment j'espère en tout cas que dans le chat ça vous a plu au vu des nombreuses questions j'en doute absolument pas qu'est-ce que je voulais dire oui vous pouvez aller visiter le musée du Louvre de temps en temps il y a même des journées où c'est gratos en plus pour l'instant on n'a pas encore remis en place la gratuité du samedi soir mais en tout cas pour pour beaucoup de jeunes publics c'est gratuit en effet et ça c'est vraiment et tous les jours et tous les jours et il y a énormément c'est un très très beau musée donc vraiment je vous invite à aller à aller le visiter c'est